Dans la vidéo précédente, nous avons introduit la loi de l'offre. Et tout comme la loi de la demande, celle-ci proposait une idée assez intuitive qui disait que si on fait varier le prix d'un bien, il y aura plus de producteurs intéressés à produire le bien en question, toute chose étant égale par ailleurs bien sûr. On a donc vu que quand le prix de vente d'un bien augmente, nous remontons sur la courbe de l'offre et les quantités produites augmentent. Et à l'inverse, si le prix diminuait, la quantité offerte, la quantité produite, allait diminuer également. Maintenant, ce que nous allons nous poser comme question dans cette vidéo, c'est « Et si les choses qu'on considère égales par ailleurs commençaient à varier, que se passerait-il ? » La première chose que nous allons observer ici, c'est le prix des matières premières qui augmente. Ou en d'autres mots, le coût de production, donc le coût de production qui augmente. Ça peut être le prix de la main-d'oeuvre qui augmente, les coûts de transport, le prix d'achat des parcelles de terrain pour faire pousser nos vignes, ou autre chose, etc. Mais donc, pour n'importe quel niveau de prix, si les coûts de production augmentent, on aura moins d'incitation à produire du raisin, car à prix de vente égal, on fera moins de bénéfices. Et ça va être particulièrement vrai si ce sont uniquement les coûts de production du raisin qui augmentent. Si par exemple, les semences de raisin sont plus chères, mais que les semences de prunes restent les mêmes, que le prix des semences de prunes restent les mêmes, peut-être que je voudrais remplacer les cultures de raisin par des cultures de prunes, parce que je gagnerai plus par kilo si je vends des prunes que si je vends des raisins. Donc si les coûts de production augmentent, on observera qu'à n'importe quel niveau de prix, on aura moins d'incitation à produire du raisin, et donc pour chaque niveau de prix, la production sera moindre, donc l'offre diminue. Et donc d'un point de vue graphique, comme pour chaque niveau de prix, la quantité offerte diminue, on aura l'ensemble de la courbe de l'offre qui se déplacera vers la gauche. Et on voit aussi que le prix minimum auquel on commençait à produire, ce prix-là augmente également quand la courbe se déplace vers la gauche, parce que tout d'un coup, ça coûte plus cher de produire ce premier kilo de raisin pour être rentable. Avec cette même logique, si tous les coûts, tous ces coûts, venaient à diminuer au lieu d'augmenter, et bien pour chaque niveau de prix, on aurait plus d'incitation à produire du raisin, et en produire plus au détriment d'autres produits du coût. L'ensemble de la courbe d'offre se déplacerait donc vers la droite. Maintenant, dans un deuxième exemple, pensons à tous ces produits liés, tous les produits liés à nos raisins. Tous ces produits dont le prix va dépendre du prix du raisin, ou va impacter le prix du raisin du point de vue du producteur, bien sûr. Donc imaginons très simplement, j'y connais rien en agriculture, mais imaginons le fermier ici qui consacre une partie de ses champs à la culture du raisin, et une autre partie à la production de prunes. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si le prix des prunes augmentait ? Et bien, si le prix de vente des prunes vient à augmenter, je peux me dire, wow, j'ai intérêt à produire plus de prunes au détriment du raisin. Et donc, l'offre de prunes va augmenter également, parce que la loi de l'offre s'applique ici aussi. En fait, tout dépend de quel genre de produit lié on parle. Ici, les prunes sont clairement un bien substituable au raisin. Donc, si le prix des autres produits que je pourrais cultiver, donc des produits substituables, augmente, alors mon offre de raisin va diminuer. On va produire plus de prunes et donc moins de raisins. Et tout ça, c'est logique. Si le prix de vente des prunes augmente, je vais donc pouvoir gagner plus d'argent en produisant des prunes. Et je vais donc allouer plus de terres cultivables à la production de ces fruits. Et l'impact sur ma production de raisins sera donc que, étant donné que j'alloue moins de terres à la production de raisins, je vais donc produire moins. L'offre va donc diminuer. L'offre de raisins va donc diminuer. C'est QFD. Maintenant, penchons-nous sur le nombre potentiel de producteurs. Pensons à ce qui se passerait si le nombre de producteurs augmentait. Et bien, plus il y a de gens qui produisent des raisins, en toute logique, plus l'offre va augmenter. Il y aura de plus en plus de raisins sur le marché. Ça, c'est vrai si on considère que notre courbe d'offres n'est pas une courbe d'offres individuelle, mais bien l'offre agrégée de l'ensemble des producteurs, la production agrégée de tout le marché. Mais donc, d'un point de vue graphique, si le nombre de producteurs augmente, à chaque niveau de prix, correspond une production plus élevée. La courbe de l'offre va entièrement se déplacer vers la droite. Et à l'inverse, si le nombre de producteurs diminue, l'offre va également diminuer. Et donc, la courbe va se déplacer vers la gauche. Ensuite, dans un quatrième exemple, on pourrait penser à des progrès techniques ou des progrès technologiques. Par exemple, une semence super résistante ou des machines qui permettent pour une quantité donnée de terre ou de travail de produire plus de raisins. Et donc, logiquement, le progrès technologique ou technique va pousser l'offre de raisins à la hausse. Une autre façon de comprendre cette amélioration technologique serait de se dire que ça devient moins cher de produire une quantité donnée. Donc, c'est un peu comme notre premier point. Si le coût de production diminue, l'offre augmente. Le dernier point qu'on va aborder, c'est le prix futur attendu. Donc, le prix futur attendu du kilo de raisin. Est-ce qu'on s'attend à ce que le prix du kilo de raisin augmente ou diminue ? Et peut-être que, dans ce cas-ci, l'exemple des raisins n'est pas un bon exemple parce que les raisins sont périssables. On ne pourra donc pas se dire qu'on va faire des provisions de raisins pour les vendre plus tard. Prenons donc plutôt comme exemple l'essence. L'essence, elle, c'est un bien stockable. On peut la stocker. On peut tout à fait la garder et la vendre plus tard. Elle ne périme pas. Mais donc, nous voilà producteurs d'essence maintenant et plus viticulteurs. Donc, que ferions-nous si le prix de l'essence aujourd'hui est stable mais qu'on s'attend grâce à des informations en béton, différentes informations de nos sources, on s'attend à ce que, dans une semaine, dans un mois, le prix de l'essence augmente drastiquement. Qu'est-ce qu'on ferait ? Eh bien, on aurait sans doute tendance à faire des provisions d'essence maintenant, de ne pas la proposer à la vente tout de suite, mais d'attendre que les prix aient augmenté pour la vendre après. Donc, si on s'attend à une hausse du prix de vente, donc si on s'attend à ce que le prix augmente, en tant que producteur, on voudra stocker l'essence et ne la vendre que lorsque le prix aura augmenté. Bien sûr, comme on l'a dit, pour du raisin, ça ne fonctionnerait pas parce que le raisin est un bien périssable. Mais pour l'essence, ça marche. Donc, s'il y a un changement dans les attentes des prix futurs, de prix inchangé à prix qui augmente fortement, l'offre, et on peut même insister sur le fait que c'est l'offre actuelle, l'offre actuelle va diminuer. Donc, l'offre actuelle va diminuer parce qu'en tant que producteur, on voudra stocker l'essence aujourd'hui, on voudra la stocker aujourd'hui pour la vendre plus tard. À nouveau, ceci ne vaut que pour des biens non périssables. Si on devait stocker des raisins, entre-temps, il deviendrait peut-être du vin. Sous-titrage Société Radio-Canada